salut les amis bienvenue au nouveau sur cette nouvelle vidéo bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on va voir comment entretenir et contrôler sa v12 pour ne pas avoir de soucis vous vous demandez sur moi sur quelques récurrences pour contrôler et entretenir sa v12 alors si vous êtes un gros rouleur comme moi vous en servez tous les jours je vous conseille de contrôler votre gyro roue une fois par semaine si vous êtes un rouleur plus modéré alors dans ces cas alors faites le avant chaque départ comme ça vous êtes sûr que tout va bien et que vous risquez pas d'avoir un problème ou de tomber à cause d'un mauvais contrôle déjà dans un premier temps la première chose à faire c'est de bien nettoyer la gyro roue vous pouvez aussi lui donner un coup de souplette à l'intérieur si vous avez une souplette à compression à air sinon si vous êtes comme moi que vous n'en avez pas le but c'est de bien nettoyer retirer toute la poussière passer un coup de pinceau dans les petits trous les la ventilation parce que ça ça va aider à l'aérer petit conseil aussi si vous avez des autocollants sur votre gyro roue vous voulez retirer ou alors juste pour la nettoyer n'utilisez pas des produits agressifs sur le plastique lavé avec de l'eau et du savon c'est la meilleure solution pour nettoyer votre gyro roue parce que si vous allez mettre du dissolvant vous allez mettre du white spirit ça va blanchir le plastique et après c'est impossible à rattraper ou c'est très compliqué donc petit conseil très utile et vous pouvez aussi passer un coup de chiffon sur la jante pour bien les nettoyer et les bords de flanc de pneus d'ailleurs le pneu c'est ce qu'on va voir juste après deuxième point de contrôle et d'entretien à faire sur votre gyro roue c'est le pneu regardez les flancs s'il n'y a pas eu un bout de verre de rentrée ou une pointe ou n'importe quoi qui pourrait obstruer ou prévenir une crevaison et regarder aussi à l'intérieur des stris sur le bord fait tout le tour de votre roue ça c'est vraiment important parce que c'est elle comme qui vous supportent et celle qui vous fait rouler donc c'est important que le pneu soit en bon état et deuxième chose le gonflage alors le gonflage pour moi je mets à 2,7 alors après ça dépend des morphologies ça dépend de votre façon de rouler mais le conseil c'est de le mettre entre 2,5 et 3 bar voilà pas plus de 3 bar et pas en dessous 2,5 et maintenant dernier point de contrôle vérifier toutes les visseries si cela elles sont bien serrées si ça se dévisse pas même au niveau des pédales vous en avez une en dessous deux sur les côtés enfin ça dépend des pédales et vérifier toutes les vis que vous pouvez voir moi pour ma part j'ai eu la vis là qui se dévissait et du coup ça m'a fait une petite marque là elle s'est pas barré mais à chaque fois se dévissait et j'ai trouvé la solution pour éviter qu'elle se dévisse et donc les amis si vous êtes comme moi vous avez une vis qui se dévisse j'ai trouvé la solution c'est du frein filet ou frein filet je ne sais plus comment on le dit d'ailleurs dites le moi dans les commentaires quel est le bon mot mais en tout cas j'ai trouvé ça sur amazon je vous mets le lien dans la description et vous en mettez sur le filetage vous resserrez votre vis et moi j'ai jamais eu de problème elle s'est plus jamais desserré donc c'est vraiment pratique utile peut servir pour pas mal de choses donc je vous le conseille vraiment et le dernier petit point de contrôle que je vous conseille de faire assez régulièrement c'est le diagnostic des batteries je vous montre comment faire sur l'application juste ici entrer dans l'application inmotion et aller sur batterie informations et regarder si c'est bien détecté ici tout est ok et un autre point qui est moins régulier à faire mais c'est le calibrage de la roue que ça soit le calibrage simple mais le calibrage moteur et ça on voit ça la semaine prochaine sur la prochaine vidéo du tuto du calibrage où je vous expliquerai tout donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et moi je vous dis à très vite tchao